Bonjour à toutes et à tous. Les Erasmus Day sont devenus en trois éditions un événement incontournable, certes en France, mais également dans le monde. Trois jours de célébration avec une série d'événements que nous voulons festifs. L'occasion également de mettre en avant la mobilité. La mobilité de nos personnels sur cette action, mais également sur notre, mais également la mobilité étudiante. C'est tout à fait logique, puisque l'université est un lieu d'échange. Certes, un lieu d'échange des étudiants d'un bassin, un bassin territorial, mais également les lieux d'échange entre les populations. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons sur le site de Montpellier, dans notre établissement, toute une série d'étudiants venant pour un semestre, venant pour un an, connaître certes donc nos techniques d'enseignement, apprendre, mais également découvrir la ville et la métropole. Alors, cette année, les Erasmus d'Aise ont pour objet, notamment, de présenter une exposition, une exposition sur les bébés Erasmus. En effet, qui dit mobilité, dit rencontre, et donc, quelques mois ou quelques années plus tard, des bébés, des bébés qui deviennent avec le temps des adolescents, et peut-être donc, dans quelques années, des étudiants de l'Université de Montpellier. Donc, un événement important, un événement qui traduit l'ouverture internationale de l'université. Et puis, cette Université de Montpellier, je rappellerai qu'elle est particulièrement impliquée dans les projets Erasmus, notamment des projets en faveur du développement durable. Elle est également porteuse d'un projet d'université européenne, c'est le projet Charm U, et donc, elle joue pleinement la carte de l'attractivité et de la mobilité étudiante. Enfin, une petite information complémentaire, il y a un concours, il y a un concours, un concours de même, qui, selon la thématique de l'écologie, permettra de gagner un vélo électrique. Donc, aujourd'hui, regardez les portraits, jouez également, et puis pensez, chers étudiants, chères étudiantes, que Montpellier est une ville très attractive, une ville d'échange, une ville de culture, donc vivez pleinement votre passage à l'université Montpellier et à Montpellier.